Le 3623 est situé face à un grand parc et juste au coin de la rue, on a l'arrêt d'autobus. C'est un, on va dire un demi sous-sol, mais très éclairé. On va en faire la visite ensemble. On vient juste de terminer de toute la rangée peinturée. Vous voyez, c'est un grand salon qui donne sur une cuisine laboratoire. Dans l'entrée, vous avez un beau grand garde-robe miroir. Je vais vous montrer ça. Toutes les tablettes neuves, ultra solides. Voici la cuisine. Comptoir neuf. Portes d'armois neuf. L'intérieur a été même peinturé. Une hotte de cuisine qui est récente. Ici, vous avez le garde-manger. La place pour les lave-vaisselles. Les tiroirs. Un évier neuf avec un beau robinet neuf. Puis là, dans le fond, vous avez à gauche la salle de bain. À droite, la salle de lavage. Puis les deux chambres au fond. Voici la salle de lavage. très grande, hein? Moi, je dirais neuf pied par neuf pied. Ça vous fait beaucoup de place pour le rangement. très grande. Très grande. Voici la salle de bain. Beau grand miroir. Là, l'éclairage neuf. Le ventilateur. Tout est neuf. Le pôle. Voyez? La robinette toute propre. Des nouvelles, nouvelles balles à toilettes. De flambant neuves. Ici, vous avez la chambre principale. Qui donne vers l'arrière. Encore une fois, on parle de garde-robe, porte-miroir, les grands gardes-robes qui font ses pieds de large. Vous avez la chambre un peu plus petite ici, très éclairée aussi. Même chose, garde-robe-miroir. Tout le thermostat électronique, toutes les prises ont été changées, des poignées de porte, des belles portes, de la belle moulure, l'éclairage neuf. C'est réellement un beau logement, quelqu'un qui veut quelque chose de bien, puis c'est très éclairé. Je vous le dis, avec le nombre de fenêtres qu'il y a ici, on est bien au niveau du sol. En été, c'est frais, puis en hiver, c'est chaud, puis ça ne coûte pas cher le chauffage. à peu près 60 piastres par mois d'électricité. Ça fait que c'est un beau logement pour le secteur, là, c'est quelque chose de bien. Tenez. Désolé pour l'évidence, là, mais on vient juste de terminer aujourd'hui les travaux. Désolé pour l'évidence. Désolé pour l'évidence. Désolé pour l'évidence. Désolé pour l'évidence. Désolé pour l'évidence.